En ce début d'année 2024, une question d'importance capitale a agité une équipe de chercheurs anglais et allemands. Pourquoi les myrtilles ont la peau bleue ? Bon là on pourrait se dire que dans la peau il y a peut-être tout simplement un colorant bleu ? Que nenni ! Pas le moindre colorant à l'horizon ! Alors, pourquoi sont-elles bleues ? Les chercheurs ont analysé la peau de 30 espèces différentes de myrtilles et se sont rendus compte que les molécules à leur surface s'organisaient en nanocristaux de différentes formes. Ils ont séparé ceux en forme d'anneaux, de ceux en forme de pavés, de tiges et de tubes, et ont analysé la couleur que renvoyaient ces différents cristaux, tous réémettaient une teinte de bleu. Et je le répète, mais les molécules des cristaux ne sont pas du tout des colorants ! Alors d'où vient cette couleur ? Bon, essayons d'expliquer ça avec les mains. Les molécules sont des sortes de miroirs pour la lumière. Ok, essayons plutôt avec des dessins. Les molécules sont des sortes de miroirs pour la lumière. Lorsque les molécules sont des colorants, on peut les visualiser comme des miroirs colorés qui renverront uniquement la lumière avec ces couleurs. Et lorsqu'elles ne sont pas des colorants, on peut les voir comme des sortes de miroirs simples qui renverront la lumière dans son entièreté. Mais il arrive parfois que ces molécules non colorées s'organisent dans de tout petits cristaux. Les miroirs moléculaires vont donc renvoyer des tout petits rayons lumineux très proches les uns des autres. Si proches qu'ils peuvent partiellement se superposer, ce qui crée ce qu'on appelle des interférences. Quand la lumière renvoyée est majoritairement blanche, les cristaux vont donc apparaître brillants. Mais il arrive parfois que les cristaux soient si petits qu'ils vont agir un peu comme des prismes et décomposer la lumière. Ainsi, chacun des miroirs moléculaires va renvoyer tout le spectre arc-en-ciel de la lumière. Il y aura donc une fois de plus ce système d'interférences, mais cette fois-ci au niveau des couleurs. Certaines couleurs ressortiront donc plus que d'autres en fonction des molécules présentes dans le cristal. Et comme vous vous en doutez, il en est de même pour les molécules des cristaux de la peau des myrtilles, qui renverront donc la lumière en bleu.